et bien salut tout le monde j'espère que ça va bien on se retrouve pour une vidéo toujours en plein rush où je vous présente toujours des gameplays d'un peu mon évolution dans ce rush qui stagne un peu maintenant aux alentours de 3700 trophées et pour vous montrer ces gameplays je suis en compagnie du grand dovakine for iphone salut à toi salut mec salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien écoute tant mieux merci d'être venu voilà je voulais que je voulais avoir ton avis en fait sur ces gameplays je t'en montre de temps en temps tu sais moi je suis en mode valkyrie boucherie tout ça d'ailleurs que je trouve ça très fort de ta part d'avoir réussi à trouver une utilité aux valkyrie ouais voilà alors bon voilà c'est un mec du clan extrême gaming qui m'avait fait montrer ça en tout qui est un gros spécialiste des valkyrie et des compositions un peu chelou à base de double sort de saut à base de des fois il m'a fait des trucs avec des géants et des émis géants mi golem faire des trucs un peu un peu bizarroïdes et je vous montrerai si ça tient bien la route pour l'instant c'est encore en stade d'expérimentation pour l'instant je vous montre le voilà quelques gameplay toujours aux alentours de 3700 trophées et là dans une petite base je passe qu'est ce que tu en penses comment tu l'aurais attaqué toi Hugo oui oui déjà j'aurais attaqué exactement au même endroit que toi ou de l'autre côté tout simplement pour pas attaquer ni par le bas ni par le haut parce que si tu attaques par le bas bah c'est facile hein c'est les villages connus tu te prends tous les pièges tu prends toutes ces merdes et tout si tu attaques par le haut tu as 36 millions de murs à détruire donc c'est assez chiant donc du coup voilà j'aurais attaqué soit par la droite soit par le haut et du coup boum la méga mom qui fait très mal à tes sorciers mais tes valkyries je sais pas qu'est ce qu'elles ont foutu elles sont pas allées au centre mais par contre ouais elles sont passées par le bas c'est des fois elles passent pas ce qui est bien c'est que moi par contre je comprends pas l'utilité de tes barbares dans ta compo c'est pour sortir le château de clan enfin je veux dire c'est pour une fois que je les ai sortis avec deux chevaucheurs de cochons j'utilise quatre barbares pour les attirer à l'extérieur parce que tu vides le château de clan ouais ça c'est une perte de temps fou mec je sais pas si ouais mais c'est alors avant je le vis des pas mais des fois si tu tapes pas bien dans les sorcières tu peux ça peut faire mal c'est pour ça que le sort de foudre il est là bah oui je veux dire si je rate mon sort de foudre sur mes sorcières et que du coup je me retrouve au milieu de bataille avec des troupes qui me ralentissent et je me tape des tde dans la tronche des orpix et tout ça ça peut faire mal ouais on est d'accord bon ça va pourquoi pas enfin quand je peux le sortir je le sors quand je peux pas je vois par exemple là je peux le sortir sauf que là je crois que dans cette gameplay là qui arrive que tu vois maintenant là il était vide donc ça fait plaisir ouais bon mais tu vois là je leur ai retiré à l'extérieur j'ai renvoyé un golem devant et du coup les châteaux de clan il aurait tapé le golem pendant ce temps-là je tape pas rien les troupes du château de clan bon dans un peu fail ton premier non 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 je voulais pas qu'il aille à cheval sur les murs de gauche ni de droite parce que je ne voulais pas que les troupes partent un peu sur les côtés je voulais qu'elle reste dans le premier compartiment et après il directement dans le deuxième et la tde pour aller tout de suite sur l'hôtel de ville tu mets quoi dans ton château de clan alors à la base cette compo elle est faite pour un troisième golem sauf que moi j'ai enlevé le troisième golem et je mets un pk avec deux sorciers un pk avec deux sorciers voilà le voici il arrive deux sorciers deux barbares les valky les héros et ce qui est bien en fait c'est que finalement parce que même que les deux golems je m'aperçois que quand même les pk ça sert aussi à les valkyrie aussi donc du coup je me dis attends je me demande comment elles ont de vie les valkyrie 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 je les ai aussi plus de mille ans je sais plus combien j'ai plus de tête là mais t'as vu l'hôtel de ville quand il a sauté une vitesse bah ouais mais tu m'étonnes avec deux pk plus les valkyrie plus laura à l'arène il peut pas faire long feu quoi mais franchement le coup du sort de saut valkyrie très bon ouais et ce que j'aime bien c'est cette conduction ce que tu vois finalement comme je t'ai dit tu vois ça n'a pas été trop nettoyé sur les côtés ça a d'abord été jusqu'au centre et après ça s'est éparpillé quoi et donc du coup le nouveau sort de saut attire les troupes toutes les troupes ne vont pas faire les les débiles voilà j'ai encore des valkyrie sur la gauche tu vois des portes je sais pas des fois vont bien au centre des fois pas toujours en général ça se passe plutôt bien mais là tu as encore envie donc ça fait bon le but c'est vrai qu'il n'avait pas il avait un château de clan vide là sur ce coup là mais quand même ça a bien ça a bien démoli et ça montre aussi tu vois que je me prends pas tellement la tête finalement parce qu'on voit des designs très différents dans mes gameplay et en fait tu as 30 secondes de réflexion pour dire où tu vas placer tes deux sorts de saut pour pour pas te remerder quoi ça peut être vachement bien de toute façon c'est ça qui est bien de ne pas attaquer tout le temps les mêmes villages ou le sort de saut inutile là non ah ben là justement là tu dis ou par où je vais passer en haut en bas à droite à gauche ouais alors sans te mentir ce village l'ai déjà attaqué plusieurs fois et j'ai toujours attaqué par le haut moi j'ai toujours attaqué par le haut après je me dis peut-être que tu attaques sur la droite ou sur la gauche mais je sais pas surprise surprise bah là tu vas voir marrant je vais attaquer de la gauche parce qu'à priori là j'attaque je je ramène les troupes du côté où je vais attaquer donc là je les ramène sur la gauche là est-ce que j'ai tout pris je crois pas tu vois là je crois que j'ai des sorciers il doit manquer une sorcière tu vois qui va me saouler au milieu de terrain bon barbare voilà il sert à ça sert à regrouper et après en fait j'essaye parce qu'il y a un mec qui m'a bien appris que l'anglais m'a précisé mais tu sais mon sort de foot moi j'avais tendance à mettre mon sort de foot pile poil sur les troupes faire un gros tas bien rond un petit point quoi ouais non si tu mets bien en un petit à gauche droite en réalité le sort de foot quand tu tapes légèrement à droite il va je crois que je vais pas utiliser d'ailleurs là parce que si je fais ça je sens que je vais pas utiliser mon sort de foot bon ce sera pas pour maintenant sera pour après mais quand je tape un peu à droite il va taper plusieurs fois à gauche et du coup tu arrives à avoir des voilà tu vois en fait je vais me faire targueter et puis je vais aller dans le dos en mode en mode je te pète dans le dos quoi voilà tac tac tu vois ça a été réglé ce village là je l'ai déjà attaqué plusieurs fois et ce que je m'amusais à faire en fait c'était balancer un golem en haut et bon toi tu fais pas de casse rique parce que tu fais des heures de saut justement moi tu sais je fais une douzaine de casse rique je balance toujours un golem et généralement il n'y a que l'arc x du haut qui te tire dessus et personne te tape dessus parce qu'il n'y a pas d'autres défenses et donc du coup le golem se tanque l'arc x solo avec les arc x avec les avec les casse briques je m'ouvre le passage mais tranquille et je mets toujours quatre ou cinq sorciers derrière le golem pour aider les casse briques à taper les gros murs comme ça ou pour bien évidemment genre tu sais les bâtiments qui sont sur la droite et sur la gauche du haut c'est tranquillement les sorciers qui vont aller se les péter donc du coup tout le reste de la compo va bien aller au centre et moi celui là j'ai toujours attaqué par le haut mais bon le sort de saut pourquoi pas ouais parce que là j'ai avec ma compo il faut qu'elle ait après et c'est à moi de trouver comment dire son utilité efficace quel que soit le design quand j'en vois un truc comme ça je me dis en haut de double saut il va pas me faire aller il avec deux sauts je passe pas a priori sans casser sans devoir casser des murs donc là je me suis dit par la gauche par le bas je voulais pas parce que c'est trop fait de piège je me sens pas je me sentais pas les villages comme ça c'est c'est connu maintenant le bas le bas c'est piège land c'est piège land surtout que si j'ai deux sauts qui servent à rien ça a l'air ça me parce que de rage pour faire le travail c'est pas suffisant pas de gel c'est un peu light là par contre sur un gameplay tu vois je voulais faire deux étoiles sur une max base et je crois que j'ai soirée est-ce que tu l'attaquais par haut parce que moi déjà là je l'attaque par le haut avec ta composition je l'attaque par le haut non je crois que j'ai attaqué par la gauche en fait parce que tu vois là encore une fois en fait c'est vrai que moi j'ai un peu dans mes réflexes que toi de base qu'on donc là j'avais attaqué tu sais comme si j'avais tracé une ligne avec les deux tde enfin pas tout à fait droite mais voilà donc j'avais nettoyé par là je vois pas la deuxième en fait je vois celle du haut mais je vois pas la deuxième tu vois la deuxième tde elle est bah t'en as une à gauche du hôtel de ville une à droite à côté de l'archique c'est du château de clan ah oui 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 mais là j'avoue je crois que j'ai un mais là mon sort de saut j'aurais peut-être pu le deuxième sort de saut qui va il aurait peut-être pu être à cheval alors là j'ai failli la rage ah c'est magnifique faut montrer les failles ah il est magnifique ah mais t'inquiète pas que c'est ça ça m'est déjà arrivé je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé mais moi ça m'est ça m'est pas arrivé beaucoup mais une ou deux fois genre avant j'attaque quand j'attaquais un dragon tu sais les dragons tu restes jamais le doigt à pied pour envoyer les 12 en même temps tu appuis plusieurs fois ou tu appuis genre avec trois ou quatre doigts en même temps pour en envoyer quatre sur une grosse ligne et au lieu de sélectionner le dragon tu sélectionnes ton sort de rage et boum tu envoies tes trois doigts ou tes quatre doigts t'as des quatre heures de rage qui sont éparpés sur le village tu sais combien de fois j'ai fait ça en farm j'étais dégoûté t'es tellement vénère que l'attaque tu l'as fait même pas tu capitules direct tu t'abandonnes tes sortes de rage tu le concèdes ah ouais mais c'est ça direct et là j'étais un peu dégoûté la difficulté que j'ai en fait sur les max basses c'est que tu m'évanquerais vont aller au centre ou à côté ou bien après je vais rester en farm il y a plein de petits compartiments tu vois dans ces trucs là et j'arrive plus à casser du mur bleu donc là bon en plus j'ai fail un magnifique sort de rage donc du coup là je me retrouve avec trois troupes la pauvre archer qui va pas du tout fermer 15% qui manque donc j'étais un peu dégoûté et donc pour bien terminer avec une bonne touche tu vois un bon goût dans la bouche pour cette vidéo là je te propose un dernier gameplay où là j'ai pas fail et là je me suis tapé une max base qui elle aussi avait tu vois c'est quasiment la même c'est le même style et là voilà et là ça s'est pas trop mal passé mais je me suis dit est ce que je vais arriver je me suis dit prendre le chat de l'hôtel de ville je vais réussir avec mes deux sortes de saut alors là je t'explique en plus c'est un peu lent dans la vidéo parce que j'ai mon bébé qui pleurait et puis je dis mais non 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 c'est pas le moment c'est pas le moment je te mets un biberon dans la tronche et vite fallait que je revienne sur le sujet enfin tu comprends quoi là ce qui est cool c'est qu'il met deux sorcières dans un château de clan ça c'est ce qui est cool pour moi c'est parce que c'est plus facile à sortir du coup j'ai là je sais que son château était vidé easy quoi ah bah là il te reste au pire quelques archers mais bon c'est pas même pas même pas il te reste rien vu que les sorcières sont sorties alors après je pense que sur celui-là je vais peut-être pouvoir te montrer le coup que je te disais c'est à dire que là je vais grouper les trous mais légèrement allongé tu vois c'est à dire tu vas voir sorcières à gauche et le groupe à droite voilà j'ai fini et regarde je tape à droite et regarde à gauche et deux sorcières et ben elles sont plus là bien vu bien vu donc il ya suffisamment donc quand on tape une case à droite tu vois il reste un tout petit sorcier de rien du tout là qui est en train de crever qui agonise et du coup tu vois c'était quand même assez étalé en longueur et tu tapes à droite et hop ça revient il ya suffisamment de coups qui rebondit sur la gauche pour matraquer les deux sorcières donc là c'est super clean du coup j'ai voilà du coup je suis tranquille je pose mes deux sortes de faux j'ai dit vas-y c'est par là que ça va se passer et j'arrive avec deux sortes de seaux aller droit au centre donc parce que tu as foutu avec ton premier golem mais tu as foiré non non je l'ai mis un peu en haut un peu en bas il va pas rentrer ouais bon bah il va il va en fait c'est je cherche pas forcément à ce qu'il rentre j'ai très peur en fait de pas réussir à gratter les 50% donc j'ai tendance à mettre un golem un peu en haut et un peu en bas pour que les sorciers puissent gratter quelques bâtiments sauf qu'effectivement là ils ont pas gratter grand chose sur le haut on a vu un ou deux bâtiments sauter trois oui si quand même et là la grosse crainte que j'ai c'est est ce que je vais réussir à sortir après une fois que j'ai plus les sauts est ce que je vais réussir à sortir et gratter des bâtiments ce que tu vois je suis qu'à 28 29% 30 voilà tu as vu là c'est par contre l'hôtel de ville a été démonté en deux deux mais est ce que le sort de gel ne te manque pas il manque un peu mais je veux dire on peut pas tout avoir quoi donc là c'est une compo ton sort de foudre est ce qu'il est vraiment utile ben si jamais j'arrive pas à sortir le château de clan il faut effectivement que le gel puisse remplacer quoi et sincèrement regarde sincèrement depuis qu'on a commencé la vidéo c'est la première fois que tu l'utilise ton sort de foudre et tu as mis un deux trois quatre cinq gameplay ouais c'est la première fois que tu utilises ton justement possible alors est ce que ton sort de foudre est réellement utile est ce que là par exemple tu aurais pas pu attirer dans un coin tous les squelettes et avec ben justement tes cinq ou six barbares détruire les deux sorcières date in the question c'est à réfléchir je pourrais faire un test en virant le sort de foudre et mettons un gel à la place et voir c'est pas forcément un gel pas rage de rage ça me suffit le truc du rage le truc du rage c'est que comme tu as des très gros héros et que tes valkyries sont bien maxés et tout si à un moment ils restent bloqués au milieu et qu'ils se mettent à taper des murs avec le rage mon pote le mur il fait voilà et du coup il n'y a plus de mur bon mais écoute on est arrivé à la fin de ces gameplays ça m'a vraiment ça a été très sympathique que tu viennes partager ton expérience et ton analyse sur sur un petit peu voilà ma compo que j'utilise en ce moment ma compo coup de coeur que les gens sont en train de voir en long en large et en travers je pense que c'est une bonne compo donc dans tous les cas c'est une bonne chose ouais c'est une compo qui marche bien puisqu'on peut monter très haut vous avez vu là on arrive à taper des max base avec bon je suis content parce que j'ai enfin réussi à mettre la deuxième étoile sur une grosse max base et que d'habitude je faisais toujours un fail à une étoile donc là ça me fait plaisir de vous montrer ça et je partirai peut-être sur du bolos il y a une petite mode sur le bolos là j'ai bien envie de voir donc je vais peut-être partir sur de l'aérien ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'aérien je suis un peu ouais si tu veux allez pourquoi pas tu me tiendras au courant et on elle sera la même tu me donnera ton avis on analysera tout ça il n'y a pas de souci pas de souci mais écoute merci à tous et le mot de la fin il est pour toi écoutez moi ça m'a fait très plaisir de participer à cette vidéo écoute bon courage pour la suite de ton rush et à mon avis il ya une énorme surprise et un gros complément à ton rush qui va très vite arriver dans la communauté clash of clans française je je dis bien vous aurez très bientôt l'information sur ma chaîne donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt et merci à BFA de m'avoir invité et voilà ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501